La parole du Seigneur En quelque sorte, ça signifie également que lorsqu'on ne connaît pas la vérité, nous vivons dans une forme de captivité. Et vous savez, ce matin, je veux vous parler d'une vérité qui est vraiment au centre du message de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur a enseigné sur énormément de choses. Mais quand on fait la compilation de tout ce que le Seigneur a dit, le centre, le cœur même de ce message repose sur le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous révéler l'importance non seulement du royaume de Dieu, mais de manifester le royaume de Dieu. Et nous allons comprendre que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de virtuel, quelque chose d'impalpable. Aux yeux de Dieu, le royaume de Dieu est quelque chose de réel. Alors, je ne sais pas quoi nous pensons quand nous parlons du royaume de Dieu, quand nous pensons au royaume de Dieu. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, les choses sont extrêmement simples. Vous savez, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que le Seigneur a écrit que l'évangile a été révélé aux enfants, et pas aux érudits. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu, en fin de compte, est simple à comprendre. La parole de Dieu, l'évangile, doit être simple à comprendre, on ne doit pas le compliquer. Which means to us that the kingdom of God, the word of God, the gospel of the kingdom is simple, and we shouldn't make it complicated. Parce que si le Seigneur a dit que nous devons le rendre gloire parce que ces vérités ont été révélées à des enfants, ça veut dire que nous devons être simples dans notre annonce de l'évangile. So we have to be simple in the way we announce the gospel and preach the gospel, like children. Alors on va vraiment remettre ce moment entre les mains de Dieu, parce que ce matin, le Seigneur veut vraiment faire des choses extraordinaires dans les vies. So let's entrust this time to the Lord together, because the Lord is going to do something extraordinary in your lives. Le Seigneur m'a dit ce matin qu'il veut vraiment toucher les vies. Lord showed me how much he wants to touch our lives today. Non seulement pour ceux qui sont connectés et qui nous regardent, Not only for those of you who are connected by internet, Mais également ceux qui sont dans la salle. But even those of you here in the room today. Mais vous savez, il est écrit quelque part. Vous savez, quand Paul était à Lystra, il y a quelqu'un, un jeune homme qui était boiteux depuis des années. In the book of Acts, we see Paul in the city of Lystra, and he meets a young man who had been limping. He'd been paralyzed for many years. Depuis sa naissance même. Even since his birth. Et la Bible ajoute même qu'il n'a jamais marché. Et vous savez, la Bible nous enseigne dans l'acte 14, que lorsque Paul est passé par là, Cet homme a écouté Paul enseigner. Et Paul dit qu'il a vu dans les yeux de cet homme qu'il avait la foi pour être guéri. Et quand il a vu dans ses yeux qu'il avait la foi pour être guéri, il a pris ses mains et il a dit, Laisse-toi, il marche. Et at the moment that he saw faith in the eyes of the young man, he took his hand and said, Rise up and walk. Ça veut dire ce matin, que vous soyez en train de regarder, ou que vous soyez dans la salle, si vous avez la foi pour croire que Dieu peut guéri, rester libéré, transformé, vous serez touché. Il faut simplement que Dieu voie dans vos yeux la foi pour être touché. Alléluia, si vous avez la foi ce matin, si Dieu voit en vous la foi, où que vous soyez, vous serez touché. No matter where you are today, if you have faith inside of you, God will see that and you will be touched. Parce que Dieu est réel. Because God is real. Amen. Inclinez-nous nos têtes. So let's pray. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour ce privilège que nous avons ce matin d'annoncer ta parole. We thank you for the privilege of preaching your word today. Seigneur, quelle responsabilité, mais quelle grâce. It is such a huge responsibility, but you give great grace. Seigneur, ce matin, je prie pour ceux qui sont dans la salle. I pray for those in this room. Je prie pour ceux qui nous regardent. And I pray for those who are connected. Je prie afin que ce matin, les cœurs soient ouverts. So that every heart would be open. Je prie pour que ce matin, la foi soit disponible pour être touchée. So that the faith would arise and each one would be touched. Je prie pour qu'aujourd'hui, les cœurs soient prêts à recevoir le toucher du ciel. So that the heart would be ready to receive a touch from heaven. Je prie qu'aujourd'hui, chacun soit prêt à être visité par l'Esprit du Seigneur. Je prie pour que ce matin, chacun soit prêt à être bouleversé par la présence de l'Esprit. Je prie pour qu'aujourd'hui, chacun soit prêt à être renouvelé dans son intelligence. Je prie qu'afin qu'aujourd'hui, tu fasses des choses nouvelles dans les vies. Alors Seigneur, nous voulons nous disposer. Afin que ton nom aujourd'hui soit glorifié. Afin qu'aujourd'hui, quelque chose soit marqué dans nos vies. Afin qu'aujourd'hui, tu nous emmènes dans une nouvelle dimension de ta connaissance. Mais également de ta révélation. Car tu es un Dieu réel. Parce que tu es un vrai Dieu. Et Seigneur, dans ces temps de ténèbres, nous voulons croire que tu veux briller. Et nous voulons croire que c'est au travers de nous et de ton Église que tu veux briller. Alors Seigneur, nous sortons de la lassitude et de la fatigue. Et nous nous connectons au royaume des cieux. Où il n'y a pas de fatigue. Où il n'y a que de la louange. Où il n'y a que de l'adoration. Où il n'y a que la gloire de Dieu. Et c'est-à-dire que cette gloire soit manifestée ce matin dans les vies. Afin que chacun soit transformé. Et sache que tu es un Dieu vivant et réel. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Je vais vous lire un certain nombre de textes. I'm going to read you a few verses from the Bible. Et ensuite nous allons rentrer dans le livre du sujet. And then we're going to jump right into our subject. Le passage vient d'être lu par le pasteur Robert. Il est écrit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. As Pastor Robert said earlier, the verse he read was from Matthieu 6, 33. Seek first the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain s'inquiètera de lui-même. So don't worry about tomorrow. Because tomorrow will take care of itself. A chaque jour suffit sa peine. Because every day will encounter its pain. Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler des inquiétudes. Now here, the Lord is talking about worry. Il dit, arrêtez de vous inquiéter de tous vos besoins matériels. He's telling his people not to worry about their material needs. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui vous manque, de ce que vous n'avez pas. Stop worrying about what you don't have. Car Dieu sait ce dont vous avez besoin. Because God knows what you need. Donc, c'est pas ça la priorité pour Dieu. So, it's not a priority for him. La priorité de Dieu, c'est pas nos besoins matériels. Non, pas que nos besoins ne soient pas importants. Mais ce n'est pas la priorité de Dieu. Ce n'est pas du tout la priorité de Dieu. La Bible nous dit, Dieu sait ce que nous en avons besoin. Non, Dieu place la priorité ailleurs. Le royaume de Dieu. Et sa justice. Et parce qu'il dit que quand vous cherchez cela, tout le reste suit. Tout le reste suit. Je répète, tout le reste suit. Donc, pourquoi chercher d'abord ces choses ? Parce que si nous cherchons ces choses, mais non seulement nous n'allons pas les trouver, mais nous allons en plus rater le royaume. Mais Dieu dit, si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, mais ces choses seront ajoutées comme un bonus. Qui aiment les bonus ? Comme un bonus. Frères et sœurs, les choses matérielles sont des bonus. Mais ce n'est pas le principal. Le principal est ailleurs. Dans Romains 12, 28, les pharisiens étaient en train de dire de Jésus que c'est par Belzébule qu'il chassait les démons. Don't forget, Jesus was accused by the Pharisees of casting out demons in the name of Beelzebub. Et voici ce que Jésus leur dit. And this is what Jesus responded. Dans Matthieu 12, 28. Matthew 12, 28. Mais si c'est par, alors il dit d'abord au verset 27, Et si moi, je chasse les démons par Belzébule, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. This is what Jesus said. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, means then the kingdom of God has come upon you. Alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. In other words, the kingdom of God has come near to you. Écoutez bien, Jésus dit, Si c'est par l'Esprit du Seigneur que moi, je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Listen to his words. If it is by the Spirit of God that I cast out demons, that means the kingdom is among you. Voyez le lien que Jésus est en train de faire. Si je chasse les démons par l'Esprit du Seigneur, cela signifie qu'à l'instant même, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Do you see the connection between casting out demons by the Spirit and the presence of the kingdom? Amen. Yes. Dans Romains, chapitre 14. Then further on, in the book of Romans, chapter 14, verse 17. Et au verset 17, exactement, Paul dit, This is what Paul says to the Christian believers in Rome. Il y avait un débat sur ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Because at that time, they were having all kinds of debates about what they had the right to eat and what they shouldn't eat. Paul a dit, mais ne vous inquiétez pas de ces choses. Paul was telling them, don't worry about all those things. Car l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. The essential is not in what you eat or drink. Le problème, ce n'est pas entre ce que mange ton frère, ce que ne mange pas ton frère. Laisse tomber ça. Forget about the problems are what your brother is eating or not eating. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère pour lequel Dieu a payé son sang. In other words, don't be a stumbling block for your brother because Jesus paid the price for him too. Que chacun fasse selon sa conviction. So that everyone would act according to their convictions. Et Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas dans le manger et le boire. Le royaume de Dieu nous enseigne Paul. et la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Vous savez, dans les béatitudes, Jésus parle énormément du royaume. Dans les paraboles, Jésus parle énormément du royaume de Dieu. Dernier passage que l'on va lire, c'est dans le livre, la lettre aux Hébreux. There's one more passage we want to read together, and this time it's in the book of Hebrews. Le chapitre 12 et les versets 1 et 2. We're going to be reading in French Hebrews 2, verses 1 and 2. Il n'est pas question du royaume, quoique si on a du discernement, on peut le voir derrière. We can see the kingdom of God, if only we have discernment. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous écrit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Je vous signale qu'en fin de compte, le mot qui est utilisé ici, c'est martyr. You see the verse we're talking about, we're surrounded by a cloud of witnesses. The word witnesses actually means martyrs. Nous tous qui sommes environnés, donc, d'une si grande nuée de martyrs, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve ou le combat qui nous est proposé. So the Bible tells us, because of this cloud of martyrs, we are to run our race, setting aside the sin and everything that weighs upon us, and run that race with endurance. Donc la parole de Dieu nous cite des martyrs comme des exemples pour nous. Do you see what's happening? The word of God is giving us the example of martyrs. Et nous, si il met en relation les martyrs et en même temps nos épreuves et nos combats. And he makes a connection between the martyrs of the past and our current day struggles. Et le Seigneur nous dit que ces témoins, ces martyrs, nous devons, quelque part, tirer quelques enseignements. We are supposed to be learning from this cloud of witnesses, this cloud of martyrs. Et au verset 2, l'auteur poursuit que pour rentrer dans cette épreuve et dans ce combat, on ne peut pas le faire n'importe comment. In verse 2, we see that we just can't run this race any old way. Il est dit, Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Car au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. The Bible tells us to keep our eyes fixed on Jesus, who is the author and the finisher of our faith. And it is because of him that we have the ability to follow his example. He, for the joy set before him, did not despise the cross. Il nous est dit, Les yeux fixés vers Jésus. Mais en fin de compte, ce qui est écrit littéralement, c'est détournant nos regards vers Jésus. It says, fixing our eyes on Jesus. And what that means is, we are taking our eyes off other things and placing them on Jesus. Et vous allez mieux comprendre ce que l'auteur veut nous dire en écrivant, détournant nos regards vers Jésus. And now you'll understand a little bit better what he meant when he wrote, Taking your eyes off other things. Vous savez, au quatrième siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un empire qu'on appelait l'Empire d'Alexandre le Grand. In the fourth century BC, Et Alexandre le Grand a régné presque une quinzaine d'années. Il est mort très jeune, il est mort à 33 ans. Il est connu comme un grand homme dans l'histoire, mais cet homme, il n'a vécu que 33 ans, pas plus. Mais son règne a été extrêmement puissant. Et vous savez, c'est pendant le règne d'Alexandre le Grand qu'il y a eu une diffusion de toute la pensée grecque dans tout le monde antique. Une influence extraordinaire sur tout le monde antique de la pensée grecque. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, toute la diffusion de la pensée grecque, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. C'est sous l'empire d'Alexandre le Grand. Vous savez, si je vous parle de cela, c'est parce que l'objectif de ce royaume grec était de diffuser ces valeurs. Et le royaume de Dieu, c'est également un ensemble, non seulement de valeurs, mais également de réalités spirituelles. Invisibles. Attention, invisibles. Mais des réalités. Entendez bien ce que je dis. Ce sont des réalités. Elles sont invisibles. Elles sont spirituelles. Mais ce sont des réalités. Tout comme on a une réalité terrestre. Il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Donc ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Des choses qui sont vraies. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce ne sont pas des réalités. Which means that just because you can't see something does not mean that it's not real. Donc il faut comprendre que le royaume de Dieu ce sont des réalités spirituelles et des vérités dont nous sommes des ambassadeurs. Et comme les grecs à l'époque, nous avons vocation à diffuser dans le monde. So our responsibility is to capture, to seize the realities of the spiritual kingdom that we belong to and spread them out. A diffuser dans la société. To diffuse them in the society in which we live. Et au travers de ce que Jésus a dit quand il chassait les démons. Donc une des dimensions du royaume de Dieu, une des dimensions de ses valeurs, c'est la puissance de Dieu. Now one of the things we see from the example that we read about Jesus casting out demons is that the value, one of the values of the kingdom is the power. La démonstration d'esprit et de puissance. The demonstration of the power and the spirit of God. C'est une des dimensions du royaume de Dieu. This is a dimension that is real of the kingdom of God. Ce n'est pas la seule dimension. But it's not the only one. Mais c'est une dimension qui est extrêmement importante. However, it is extremely important. Parce que c'est la dimension du surnaturel divin. It is the dimension of God's supernatural power. Et nous avons en face de nous un surnaturel démoniaque. So here we are, we are confronting a person possessed by demons. That's a supernatural thing. Donc comprenez bien que si nous manifestons plusieurs dimensions du royaume de Dieu, mais pas la dimension du surnaturel divin, nous serons distancés par les puissances des ténèbres. Et c'est le temps pour Dieu. C'est l'horloge divine pour libérer la gloire chabote de l'éternel. And it is God's supernatural, divine timing now to release in the earth the glory or the chabote of God himself. La gloire de Dieu. The glory of our God. J'ai dit la gloire de Dieu. The glory of God. J'ai dit la gloire de Dieu. The glory of God. Par la puissance du Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. C'est une des dimensions dans laquelle nous devons également rentrer. And this is one of the dimensions that God is calling us to enter into. Mais cette dimension, elle a un objectif. Ce n'est pas la gloire ou la puissance pour la gloire ou pour la puissance. But the objective is not just to be in the glory or be in the power. L'objectif comme les Grecs, c'est de diffuser les valeurs de notre royaume. As it was in the time of Alexander the Great, the reason for this power is to diffuse the values of our kingdom. Et de pointer le regard des hommes vers notre royaume. To draw the attention of men and women around us to see his kingdom. Et vous savez, nous avons lu dans Matthieu 6, 33 que le royaume de Dieu se cherche. As we saw in Matthew 6, 33, it is necessary to seek first. Mais il ne se cherche pas n'importe comment. Et you can't seek the kingdom in just any old way. First, comme tu as dit. It has to be first. Premièrement. Before anything else. La recherche du royaume de Dieu doit être une priorité absolue. In other words, seeking the kingdom should be our highest priority. Quelle est la priorité, frères et sœurs? Elle est écrite dans les Écritures. It's written right there in the Gospels. Il y a tellement peu de fois où il nous est mentionné un ordre de priorité. There are so few times in the Bible that we actually see the priorities mentioned. Mais voici que de la bouche du Seigneur, le roi des rois, le maître, on nous donne une priorité. But here we see from the mouth of the Lord of Lords and the King of Kings what is his priority. Ne pensons-nous pas que si Jésus donne une priorité à quelque chose, c'est qu'il y a un secret et un mystère derrière? Shouldn't we know then that if Jesus makes it a priority, there is a secret to be revealed? Il a dit chercher premièrement. Ça veut dire que ce n'est pas de temps en temps, ce n'est pas une partie de ma vie, ce n'est pas une partie de mon temps, c'est ma priorité absolue. When he says, seek first, it doesn't mean I just seek from time to time when it's convenient for me. No, I seek it above all else. Et comment doit-on le chercher? So how do we seek first the kingdom? Dans l'intimité avec Jésus par le Saint-Esprit. In the place of intimacy with Jesus, by the Holy Spirit. Dans l'intimité avec Jésus. In that place of intimacy with Jesus. Par le Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. Mais là aussi, pas n'importe comment. But also in this area, it's not just any old way. Frères et sœurs, dans les temps que nous vivons où le temps devient une denrée rare. Listen, brothers and sisters, consider that the times that you and I are living in at this time. Personnellement, tout ce que j'arrive à mettre dans mon temps, ça relève du miraculeux. Your time is very important to the Lord. What you do with it is important to the Lord. Le fait d'arriver à chercher Dieu dans l'intimité régulièrement est miraculeux, mais c'est ça qui me tient. But sometimes we get so busy that it takes a miracle to seek the Lord in intimacy. But that is the source of life. That's what keeps us here. Et la manière dont dans ces derniers temps nous gérons notre temps, nous produirons le fruit en conséquence. Now the way that we manage our time, especially in this day and age, will produce the fruit. La manière dont nous allons semer notre temps, nous en produirons également une moisson. The way that we sow into our time, sowing our time, will also produce a harvest. Le Seigneur dit dans ces temps, dans ce temps, la manière de le gérer, gérer le de manière à payer le prix de l'intimité avec moi. In other words, when we are managing our time, we should be ready to pay the price for that place of intimacy with Jesus. L'intimité avec Jésus. Intimité avec Jésus. Mais le Seigneur ajoute, c'est pour ça que j'ai lu hébreu en détournant nos regards vers Jésus. But the Lord adds something else and that's why I quoted the scripture from Hebrews. We must take our eyes off of the other things and put our eyes on him. in your English Bible, it says fix your eyes on Jesus. but in fact, the original language says take your eyes off all of the other things. C'est ça que Jésus dit. Détournez vos regards qui s'attachent facilement à vos besoins et détournez-les vers Jésus. You have to be intentional about removing your eyes from the material things around you and deciding to fix your eyes on Jesus in bearing the cross. Voilà pourquoi il y a les martyrs qui sont des témoins. Voilà pourquoi il y a les martyrs. That's why it's talking about the cloud of martyrs. because in this whole story of keeping our eyes fixed on the Lord, it means being able to bear the cross. Il faut chercher le Seigneur dans l'intimité, mes amis, en détournant nos regards de nos besoins qui sont une réalité, en les fixant vers le Seigneur et en supportant, en en durant avec persévérance la croix. Et pourquoi l'intimité avec Jésus? Pourquoi l'intimité avec Jésus a une relation avec le Royaume de Dieu? Pourquoi l'intimité avec le Seigneur, le prix de l'intimité a une relation directe avec la manifestation du Royaume de Dieu? Parce que Jésus, écoutez bien, Jésus, notre roi, est l'incarnation même du Royaume de Dieu. Listen carefully. Il est l'expression même du Royaume dans toutes ses dimensions. Jésus, il est l'expression de la plénitude de ce qu'est le Royaume de Dieu. Il en est le roi. car il y a un Royaume qui existe réellement. Et au Millennium, il règnera sur cette terre. Pour l'instant, nous en sommes à la dimension spirituelle. Il en est le roi. Vous savez, quand le chef de l'État va à l'étranger, vous savez, quand le président français va à l'étranger, il parle au nom de la France. For example, when the president of the republic goes to another nation, he speaks in the name of France. Vous savez quoi? Il est même la France. Il représente la France. Il incarne pleinement la France. La France, vous voyez, qu'on le l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui. Whether you like it or not, wherever he goes, he is actually representing the kingdom. He is the kingdom of France or the republic of France incarnate. Voilà pourquoi Jésus qui est le roi des rois, le roi du Royaume de Dieu est l'incarnation même de ce royaume. In the same way, Jesus is the kingdom of God incarnate. Voilà pourquoi le Seigneur, Jésus, est l'incarnation, l'expression même de le royaume de Dieu dans toute sa dimension. In other words, Jesus is the full expression of the kingdom of God. Comme un chef de l'État à l'étranger. Jésus est le royaume. Je dis, Jésus est le royaume. Je dis, Jésus est le royaume. Jésus est le royaume. Et voilà pourquoi l'intimité avec Jésus est une intimité avec le royaume de Dieu. Voilà pourquoi chercher premièrement le royaume de Dieu. En fin de compte, c'est extrêmement simple. J'ai cherché Jésus. This is why it's so important to seek first the kingdom. Simply put, it means seeking first Jesus himself. Comprenez cette révélation car elle est très importante, mes frères et sœurs, extrêmement importante. Le royaume de Dieu c'est pas aller chercher des tas de portes que vous allez ouvrir. Mais il est où le royaume? Il est où? Il est où le royaume? So get a hold of this brothers and sisters. It's so important. Seeking Jesus means seeking the kingdom. It doesn't mean looking around and saying, where's the kingdom? Where's the kingdom? and see if I can find it. Parce que quand on dit chercher le royaume, oui, oui, mais chercher le royaume c'est quoi? Ça veut dire quoi? Chercher le royaume, c'est chercher l'intimité profonde, extrêmement profonde avec celui qui est le royaume, le Seigneur. So don't be confused. It's not complicated. Seeking the kingdom means seeking intimacy with Jesus. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. Yes, amen. Mais vous savez quoi? Do you know what else? Dans ce que nous avons lu concernant Paul, Paul a dit, le royaume de Dieu c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. As Paul said in Romans, the kingdom of God consists of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Rappelez-vous, Jésus a dit, si moi je chasse les démons par le Saint-Esprit, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. And then Jesus showed us that when he casts out demons, it is the kingdom coming, it is the kingdom manifesting. Chaque fois on parle du Saint-Esprit. Every single time, what are we talking about? In both verses, the Holy Spirit. Chaque fois qu'on parle, le royaume de Dieu, on parle du Saint-Esprit. When you talk about the kingdom, you're also talking about the Holy Spirit. J'ai envoyé un message au pasteur Catherine vendredi pour lui dire que son message est extrêmement inspiré dimanche dernier. On Friday, I sent a message to Pastor Catherine to tell her how much her message from last Sunday was truly inspired. Vous savez pourquoi? Do you know why? Nous avons dit que le royaume de Dieu ce sont des réalités spirituelles, invisibles. Because today, we are saying that the kingdom of God is a reality, a spiritual reality. mais des réalités. And I'm talking about real realities. Il faut, et vous savez, le Saint-Esprit est dans le dispositif du royaume de Dieu, le Saint-Esprit est le maillon central, l'essentiel, la pièce maîtresse. So when we're talking about the kingdom of God, we realize it is actually the Holy Spirit that is the center of it all. Le Saint-Esprit est la pièce maîtresse. It is the main piece of the whole machine. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va prendre ces réalités invisibles. Why is that? Because the Holy Spirit takes these invisible realities pour les rendre visibles dans notre réalité terrestre. And he makes them visible here in our earthly life. La jonction entre les réalités invisibles et la réalité terrestre pour que nous les voyons. Il faut que quelqu'un fasse le lien. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le lien. Someone needs to make the connection between the invisible things of the kingdom and the visible things here on earth. And that person is the Holy Spirit. C'est pour ça que Paul a dit le royaume de Dieu c'est la justice. C'est rétablir toute justice là où il n'y en a pas. La justice, la paix, la joie. C'est chasser les démons comme dit le Seigneur par le Saint-Esprit. That's why these things that we read about righteousness, joy, peace and be able to cast out demons these are all part of the ministry of the Holy Spirit. Vous savez dans la dernière nuit à Gethsemane avant la crucifixion Jésus a commencé à parler du Saint-Esprit. Do you remember Jesus last night in the garden of Gethsemane right before his crucifixion Jesus himself began to speak about the Holy Spirit. Comme les derniers éléments les dernières vérités qu'il fallait graver dans le marbre. It was as though it was one of the last truths that he needed to engrave in the hearts. Dans Jean 16 je crois au verset 14 Jésus dit quelque chose d'extraordinaire qui illustre ce que je suis en train de vous dire. And Jesus I believe it was in John 16 verse 14 said something extraordinary that illustrates what I'm trying to say to you. Quand il parle du Saint-Esprit que dit Jésus ? When Jesus speaks of the Holy Spirit what did he say ? Je dis bien c'est Jésus qui parle. And Jesus himself is speaking don't forget. Jésus dit « Il me glorifiera » Il me glorifiera Il me glorifiera Il prendra de ce qui est de moi et il vous l'annoncera et il vous l'annoncera et il vous l'annoncera Comprenez ? Il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera et il vous l'annoncera Jésus est le royaume Il est l'incarnation du royaume Il est en train de nous expliquer que le lien entre nous et lui le royaume c'est l'Esprit de Dieu qui le fait So the connection between us and Jesus who is the kingdom is in fact the Holy Spirit Voilà pourquoi le Saint-Esprit est la pièce maîtresse That's why he is the main piece of the puzzle Parce que même dans l'exhaustement dans nos prières il faut que quelqu'un aille chercher ses réponses de Dieu même pour les distribuer aux anges pour que les anges ensuite les répartissent de part et d'autres l'Esprit du Seigneur So when we pray somebody needs to get the answers from heaven distribute it to the angels and make it happen on earth and that's the Holy Spirit Voilà pourquoi sans l'Esprit de Dieu Comprenez bien voilà pourquoi sans l'Esprit de Dieu ce sont des discours et des discours et des discours sans l'Esprit de Dieu sans l'espace à l'Esprit de Dieu nous ne pouvons pas exprimer le surnaturel divin et libérer le Royaume de Dieu est-ce qu'on peut se lever là où vous êtes juste pour terminer est-ce que chacun peut se lever là où vous êtes chez vous levez-vous maintenant levez-vous maintenant levez-vous maintenant juste avant que nous passions à l'étape suivante chacun chez soi et ici levez-vous levez les mains levez les mains maintenant juste maintenant en quelques minutes levez vos mains devant le Seigneur alléluia levez vos mains devant le Seigneur où que vous soyez maintenant levez-vous même chez vous là où vous êtes tenez-vous debout maintenant car le Seigneur veut faire quelque chose ne restez pas passifs là où vous êtes chez vous ne restez pas passifs ne restez pas passifs car c'est le moment où l'Esprit du Seigneur veut toucher des vies c'est le moment où l'Esprit du Seigneur veut rendre réelles les réalités spirituelles mais comme Paul a l'Esprit il a fallu qu'il voit dans les yeux de ce jeune homme la foi pour être guéri si Dieu trouve aujourd'hui chez vous la foi quel que soit la durée de ce problème il va vous visiter quel que soit la longueur de cette maladie il va te visiter quel que soit la longueur de ce problème financier il va te visiter quelle que soit la difficulté que tu traverses il va te visiter alors Seigneur maintenant alors maintenant Seigneur là où les mains sont levées là où tu trouves la foi parmi ceux qui nous regardent ou parmi ceux qui sont dans cette salle Seigneur que maintenant ton esprit soit libéré Seigneur maintenant que ton esprit soit libéré que ton esprit soit libéré que ton esprit soit libéré pour toucher pour guérir pour transformer pour renouveler pour chasser la fatigue pour donner la hardiesse pour équiper pour embraser de nouveau pour transformer pour libérer de la captivité et pour changer les vies et pour remplir de grâce et pour toucher les vies par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus et que vous soyez une source de bénédiction pour libérer et manifester la puissance du Saint-Esprit car vous êtes des ambassadeurs et des témoins de ce royaume et vous avez vocation à libérer cette grâce et cette vie à libérer la puissance du royaume dans une nouvelle dimension de surnaturel où que vous soyez soyez touchés et transformés par la puissance de Dieu et pour sa gloire et par le Saint-Esprit au nom de Jésus Amen Amen Que le nom du Seigneur soit glorifié Que le nom du Seigneur soit glorifié Et c'est un message bien à propos dans ces temps que nous vivons maintenant Alors je vous encourage si vous avez une question que vous souhaitez poser au frère Bondel allez sur le chat Et le pasteur Samuel sera aussi avec nous et il sera en mesure de prendre vos questions Et on va poser au frère Bondel ces questions Et vous aussi qui êtes dans cette pièce ce matin avec nous Vous verrez ce matin on va faire les choses différemment un petit peu Pasteur Sam est assis de l'autre côté Alors si vous voulez poser une question à l'orateur Vous pouvez donc aller vers le pasteur Samuel et lui poser la question Et là vous serez comme ça avec nous pendant ce moment Amen Et pour vous qui regardez Ce temps de prière est si puissant la présence de Dieu l'onction est là Et je crois que beaucoup d'entre vous vous avez été touchés puissamment par la main du Seigneur Et dans une demi-heure je vais vous inviter à rejoindre une chambre de prière où il y a des leaders qualifiés de l'église qui vont prier avec vous en toute confidentialité C'est vraiment important Cette parole que Blondel a partagée c'est qu'on est passif Mais nous ne voulons pas rester passif Et dans une demi-heure je vous demanderai de rejoindre le Zoom et de parler avec nos leaders Merci Soyez bénis Blondel c'était excellent Merci beaucoup pour ce message Je sais que les gens ils ont beaucoup de questions Je sais que les gens ils ont beaucoup de questions The view of God is so simple that even a child can understand it Néanmoins je me retrouve parfois dans les séminaires des conférences However Sometimes I find myself in a seminar or a conference A réunion pastoral Or even a pastor's meeting Tu m'as accompagné une fois dans une telle réunion And I'm going to these meetings Où les grands sages les grands érudites de la parole parlent du royaume de Dieu And here we find people that are wise and educated and they've mastered the entire word of God Et honnêtement en partant de ce genre de discours je me dis Wow mais c'est compliqué ce truc And at the end of the meeting I'm leaving and I'm saying to myself Man that sounds so complicated Alors peut-tu juste parler quelques instants par rapport à la simplicité dans le royaume Would you please speak to us just for a short time about the simplicity of the kingdom of God Oui En fin de compte je me rends compte que que ce soit le royaume d'ailleurs ou beaucoup de vérité dans la Bible on aime bien compliquer les choses Whether we're talking about the kingdom of God or other truths in the word of God How much we like to make things complicated Quand nous pensons que les pères de la foi les apôtres c'était des gens qui pêchaient du poisson You know think about it The first apostles the fathers of our faith were fishermen Look at John and James and Peter and Andrew They didn't go to school They didn't study Et pourtant ils ont une telle révélation de la royaume de Dieu et des vérités bibliques However they had this revelation of the kingdom of God and the biblical truths Et quelque part tout notre bagage je dirais toute notre logistique notre background intellectuelle ou tout ce qu'on apprend vient compliquer parfois nos messages So everything else that we add to it the extra baggage the mental gymnastics it's really diluting the power of the simplicity Un exemple tout simple On tord les cheveux en quatre On les plie en quatre pour faire une distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu Alors que c'est la même chose C'est simplement que dans Matthieu Matthieu va plus parler du royaume des cieux Mais Marc, Luc, les autres vont parler du royaume de Dieu Tout simplement parce que le message, l'évangile de Matthieu était plus destiné aux juifs C'est l'évangile du Messie souverain qu'attendaient les juifs et qui n'aimait pas trop qu'on prononce le nom de Dieu Donc c'est par respect pour le peuple juif s'adressant plus à des juifs que Matthieu a eu la délicatesse de parler du royaume des cieux De la même manière qu'il va beaucoup parler de mots juifs que comprennent les hébreux Alors que Marc et Luc pas Marc, mais Luc qui lui était même un païen Luc était un gentil comme on dit Leurs évangiles s'adressaient beaucoup plus à tous et non pas simplement aux juifs Donc ils n'avaient aucun problème de parler du royaume de Dieu Mais c'est la même réalité Donc c'est pour ça que je dis il faut se simplifier la vie Et le Seigneur comment il a fait pour expliquer le royaume il a utilisé des paraboles Il s'asseyait au milieu des gens Il leur donnait les images de la vie de tous les jours Et il disait le royaume des cieux est semblable à Une personne qui avait plein de biens mais il a trouvé une pierre qui était beaucoup plus précieuse que les autres Il a décidé de vendre tout ce qu'il avait pour cette pierre précieuse Voilà Donc en fin de compte le royaume de Dieu est extrêmement simple et c'est vrai que quand on comprend qu'il est incarné par une personne qui est Jésus et qui exprime toutes les dimensions de ce royaume on comprend mieux maintenant ce que signifie chercher le royaume de Dieu Tout à l'heure tu as parlé aussi de cette notion que le royaume de Dieu c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit A few minutes ago you were talking about the kingdom of God being the manifestation of the power of the Holy Spirit Et justement je crois qu'on a eu une guérison actuellement Ah bon ? I believe we had a healing Oui ce matin Et Pastor Sam tu peux juste peut-être nous parler un petit peu j'ai entendu qu'il y a eu une guérison I heard that there was a healing is that true do you want to tell us about it Pastor Samuel Oui en fait c'est juste une soeur qui me disait que ça brûlait dans son coeur elle avait envie de témoigner It burned so much in the sister's heart that she wanted to share this testimony et est-ce qu'on laisse les temps des questions et puis on fera ça juste avant le temps de prier c'est à donc elle me dit qu'elle était là pour donner son témoignage ça on le fait maintenant soit après Ok peut-être tu peux juste résumer en quelques quelques secondes Non je n'ai pas eu le temps en fait elle est venue rapidement me le dire donc j'ai pas eu le temps désolé Ah d'accord J'étais plus focus on va dire sur les questions et elle me l'a dit dès le début donc j'ai voulu vous prévenir donc peut-être après j'essaierai de voir pendant que vous c'est en train Ok peut-être juste avant de clôturer on passerait le témoignage est-ce que tu as une question de la part de quelqu'un Oh lots of questions Et moi il m'en reste encore 5 questions aussi sur ma feuille donc Donc je vais essayer de passer avant toi quand même Les questions sont pertinentes Déjà la première qui est assez intéressante par qui on doit prier le Saint-Esprit Dieu le Père par Jésus The question is by whom should we be praying God the Father Jesus or the Holy Spirit Vous savez les disciples avaient posé la question à Jésus Ils lui ont dit apprends-nous à prier Donc en fin de compte cette question elle existe déjà depuis pas mal de générations Et quelque part le Seigneur nous a donné la clé Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Donc on prie le Père Au nom de Jésus Qui est ce fameux nom qui est sanctifié Et que ton royaume vienne Par le Saint-Esprit C'est ça qui est extraordinaire Alors quand on parle de la manifestation de la puissance Si je peux juste utiliser un petit peu ton contexte de travail Sans dire des détails Je dirais que tu travailles dans un milieu des hautes fonctionnaires Je le dirais comme ça Et que j'imagine la grande majorité ne sont pas vraiment des croyants Ils ne sont pas encore des croyants Il faut mieux le dire Dans ce contexte Parce que c'est une chose quand on est entre croyants on veut prier une façon pour la démonstration du Saint-Esprit Mais je crois aussi que Dieu veut manifester son royaume là où nous sommes partout Même dans le lieu de travail Alors est-ce qu'on prie de la même manière dans le lieu de travail en parlant en langue en criant à toute force Oui Comment toi tu le ferais au travail ? C'est vrai que quand je suis en face de ma patronne qui sort de l'ENA si je commence à parler en langue c'est compliqué Mais ta question est extrêmement pertinente Et ça permet de développer ce que j'ai dit tout à l'heure Et quelque part d'encourager ceux qui travaillent Parce que la démonstration de surnaturel elle a plusieurs sphères Elle a plusieurs dimensions Dans tous les cas de figure il faut la clé du Saint-Esprit de toute façon C'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que le Saint-Esprit est vraiment la personne centrale pour faire la jonction entre le royaume des cieux et nous Nous sommes le contact entre le ciel et la terre mais pas le Saint-Esprit Alors c'est vrai que dans notre conception ecclésiale quand on parle effectivement de la puissance de Dieu on voit plus effectivement la démonstration d'esprit chasser les démons et tout cela Et manifester les dons du Saint-Esprit Et ça c'est une réalité et qui est extrêmement importante Et il faut vraiment tout faire pour la favoriser pour la manifester pour qu'elle soit libérée Mais ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde n'a pas forcément cette grâce de libérer forcément la puissance de Dieu dans certaines dimensions Par contre c'est vrai que dans notre lieu de travail Dieu peut nous confier une responsabilité qui est au-delà de nos capacités naturelles Et là c'est une autre dimension de la puissance de Dieu qui se manifeste Et c'est dans cette façon que vous voyez la dimension de la gloire de l'Esprit manifeste Ou cette dimension de gloire de royaume peut se manifester également par une sagesse extraordinaire par une intelligence supérieure à ce que nous avons naturellement comme Daniel par exemple Ou comme des Joseph on n'a pas forcément le témoignage qu'ils ont fait des démonstrations de l'Esprit mais où dans la dimension de la sagesse de l'intelligence et de la capacité divine ont manifesté évidemment la puissance de Dieu C'est ça C'est ça Donc sachons que dans notre lieu de travail également Dieu peut nous équiper pour que nous puissions manifester de manière surnaturelle la puissance de Dieu et la gloire du royaume Quand il y a un problème que personne ne trouve forcément la solution ou Dieu nous inspire c'est une manifestation de la puissance de Dieu Et donc j'encourage vraiment les uns et les autres à ne pas être effectivement limité dans l'expression de la puissance de Dieu et de la gloire On peut très bien manifester les deux dimensions mais pas nécessairement Mais dans les deux cas il faut vraiment une intimité avec le Seigneur qui est le roi de ce royaume et il faut libérer l'esprit du Seigneur Il faut libérer l'esprit du Seigneur Et peut-être ça commence en priant pour l'entreprise pour laquelle nous travaillons De prier aussi pour nos collègues Parce que souvent Dieu vient en réponse à nos prières Parce que souvent Dieu vient en réponse à nos prières Donc Pinceur Samuel Oui Clément J'ai une parole pour le Seigneur pour toi qui veut t'encourager dans le domaine du travail Dieu veut vraiment t'équiper d'une manière particulière justement de tout ce que je suis en train de dire Et je sors que dans ton esprit ça brûle comme un feu C'est parce que l'esprit du Seigneur dans la sphère professionnelle veut t'utiliser d'une manière extraordinaire Et dans la dimension de la manifestation de la puissance de Dieu dans le lieu de travail tel que je l'ai évoqué tu vas la vivre et Dieu va te rencontrer pour cela Et je perçois que c'est une chose qui brûle dans ton coeur et Dieu va le faire Attends-toi à Dieu mais comprends bien ces clés de l'intimité et de la personne du Saint-Esprit qui doit être au centre Et là tu verras la gloire de Dieu Et puis tu verras la gloire de Dieu Amen Amen Pince à Samuel Est-ce que tu auras une autre question ? Ah oui Il y en a Il y en a plein La question serait Le message parle de cultiver l'intimité avec le Christ comme étant une priorité pour chercher le royaume de Dieu Comment faire lorsqu'on a l'impression d'avoir le temps de prière à s'enferner sans entendre de retour ou de réponse de la part de Dieu pendant ces moments d'intimité Vous avez dit dans votre message de cultiver que l'intimité était le clé pour relancer le royaume Ma question est Qu'est-ce que tu fais quand tu sentes que tes prières sont seulement en une direction et que tu n'as pas reçu une réponse de l'Esprit C'est une bonne question Quelle question parce que c'est vrai que ça donne souvent lieu à de la frustration Le problème c'est que ce que dit la vérité de la parole c'est que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent Jésus dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent Donc ça veut dire que nous avons la capacité d'entendre la voix de Dieu la voix du Seigneur Mais il faut persévérer dans l'intimité La première fois que le Seigneur se manifeste ce n'est pas forcément en entendant sa voix dans l'intimité Il peut se manifester pendant longtemps d'abord par la manifestation de sa présence tangible que l'on perçoit Après il peut se manifester par des révélations que l'on reçoit pas forcément d'huilement mais dans son esprit Il peut se révéler après par des visions Il peut se révéler par entendre sa voix Mais dans un premier temps en tout cas de mon expérience personnelle pendant un temps le Seigneur va se manifester simplement en témoignant de sa présence tangible et en cultivant cette présence et en persévérant parce qu'il y a une chose qui est très importante dans ce qu'on a lu dans Matthieu c'est que le royaume de Dieu se cherche Et Dieu a dit quelque part vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur donc ça veut dire qu'il faut le chercher de tout notre coeur de manière désintéressée mais le chercher vraiment parce que Dieu se cache volontairement il faut le chercher Tout à fait Dieu voit vraiment l'intensité du coeur Et David a exprimé ça au psaume 42 il a dit comme une biche brame après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi Mais vous savez ce que David dit David il dit que cette biche est en train de se dire si je ne trouve pas l'eau je meurs La traduction qui dit soupire c'est pas la bonne Comme une biche soupire après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi Oh Dieu Ah oui c'est pas ça C'est pas ça qu'il a écrit David David n'a pas écrit ça hein mes amis David a écrit comme une biche brame après des courants d'eau longue vie sinon on va mourir Et David dit de la même manière Ainsi mon âme Langue après toi Amen Ça veut dire que Dieu va d'abord identifier la véritable soif Désintéressé mais la soif de le rencontrer Et si on est persévérant dans cette intimité Dieu parlera Au nom de Dieu Amen Amen Oui au fait Blondelle pendant que tu parlais il y a quelque chose qui m'a vraiment en relation avec cette question ce que je pratique moi c'est que souvent lorsqu'on est dans des soucis dans des problèmes on est tellement englobé dans l'émotion on a du mal à se connecter au fait Et ce que je fais c'est que j'essaie d'être sensible aux gens autour de moi qui sont sensibles à la voix de Dieu et d'écouter leurs conseils Tout à fait Samuel et ce que je veux aussi ajouter c'est pour cette personne il faut détruire et refuser vraiment ce mensonge qui veut faire croire qu'elle ne pourra pas entendre la voix de Dieu et même toute personne qui est concernée parce qu'il y a un mensonge de l'ennemi qui veut faire croire parce que le temps passe le temps passe dans l'intimité on n'entend pas la voix de Dieu donc on ne pourra pas entendre c'est un mensonge parce que Jésus a dit mes brebis entendent ma voix si le désir est réel passionné vous entendrez la voix du Seigneur à sa face et on va certainement avoir un temps à la fin de prier pour ceux et celles qui sont exactement dans cette situation parce que je crois qu'ils sont nombreux et même pour ceux qui nous regardent par internet surtout pour vous je vais vous demander dans quelques instants dans une dizaine de petites minutes de vous connecter avec une de nos salons de prière parce que comme Blondel a dit tout le monde tous les enfants de Dieu peuvent entendre la voix de Dieu donc on va refuser les mensonges Amen Amen On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste mais Catherine ou peut-être le Pinceur Samuel s'il y a encore d'autres questions sinon j'en ai un paquet Oui merci Père Robert en tout cas comme il y en a beaucoup aujourd'hui donc c'est bien de les poser étant donné l'impact que la situation actuelle sur nos vies et même parfois sur notre foi comment détourner nos regards sur toutes ces choses de façon pratique et efficace pour les fixer sur Jésus En fin de compte il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre dans la marche avec le Seigneur c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font par choix et par décision c'est vrai que souvent quand on est nouveau dans la foi on a l'impression qu'on est des robots qu'en fin de compte Dieu se fait que la puce est un moto Alors qu'on se rend compte même dans la perfection du jardin d'Éden l'homme avait encore la possibilité de décevoir de faire des choix et de décevoir Dieu Même dans la perfection Dieu a toujours laissé à l'homme le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre Et ça c'est ce qui est souvent difficile c'est à dire qu'il faut qu'on arrive à prendre des décisions pour aller dans un sens plutôt que dans l'autre Parce que des fois est-ce qu'on est toujours zélé pour la prière mais pas forcément On peut être parfois très fatigué Et parfois on aimerait peut-être passer plus de temps sous la couette Parce qu'on est accablé par la responsabilité parce qu'on est fatigué parce qu'on voudrait dormir plus Mais à ce moment-là on a le choix C'est à dire que j'ai le choix ou bien je reste sous la couette Au chaud Mais loin de la présence de Dieu Non il va me protéger il n'y a pas de soucis Mais si je veux avoir une rencontre matinale intime avec lui pour entendre son cœur Et préparer toutes les peaux de banane qui m'attendent dans la journée pour qu'il puisse me détruire tout ça Il faut que je décide C'est pour ça que je dis payer le prix de l'intimité Il y a un prix à payer Frères et Sœurs C'est pas simple C'est pas du tout simple C'est pas du tout simple Celui qui a dit que l'évangile est simple c'est un mensonge L'évangile n'est pas simple Il faut décider de payer le prix de l'intimité et c'est pas toujours facile C'est là où il faut avoir l'esprit de savoir qui on est Qu'est-ce qu'on fait ici Qui est Jésus pour nous Quel est le but de notre vie C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir répondu à toutes ces questions en background avant de prendre de faire ces choses Il faut régler toutes ces questions avant Qu'est-ce que je fais ici Quelle est ma destinée Est-ce que je veux impacter le monde ou pas Et après Je comprends aisément que j'ai besoin de rencontrer le Seigneur Qu'est-ce que c'est votre purpose dans la vie C'est quand vous commencez à comprendre qu'il est important qu'il est important d'avoir l'intimité Témoignage Il ne reste que deux minutes La sœur va venir et va donner rapidement le témoignage D'accord Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Nous allons avoir un témoignage juste avant la fin Bonjour Il faut l'allumer tout en bas Il faut l'allumer Tout en bas Il faut l'allumer Nous allons avoir le microphone et nous allons pouvoir écouter cette témoignage Bonjour Bonjour à tous Bonjour Je voudrais glorifier le Seigneur par mon témoignage parce qu'il m'a épargné parce qu'il m'a épargné d'une maladie grave J'ai été très malade depuis un an et en juin j'ai dû consulter un spécialiste et les analyses qu'il m'a fait faire étaient très inquiétantes Il m'a dit qu'il y avait des signes d'une maladie auto-immune grave Et dans ma détresse j'ai crié à Dieu Et il m'a exaucé Je lui ai demandé j'ai crié à Dieu je lui ai demandé de m'épargner de cette maladie grave J'ai revu le spécialiste la semaine dernière Il m'a refait faire des analyses et les analyses sont très très bonnes Il m'a dit Il m'a dit vraiment ne vous inquiétez pas il n'y a pas de maladie auto-immune grave C'est pourquoi je rends gloire à Dieu ce matin parce qu'il est l'éternel qui me guérit C'est pourquoi je veux de bien prier pour tous ceux qui nous regardent par l'internet On va prier pour tous ceux qui sont en présentiel après la coupure Mais j'aimerais qu'on prie tous ensemble pour toute notre famille qui nous regarde par l'internet et on va libérer la puissance du Saint-Esprit pour la guérison Nous allons prier pour notre communauté avec Blondel avant que le stream finisse et puis on va prier pour les gens dans la rue après Alléluia Prions par l'Esprit Prions partout Là vous regardez pour ceux qui peuvent prier par l'Esprit et dans la salle Prions Seigneur Nous croyons que l'oeuvre de la croix est parfaite Nous croyons que sur la croix tu as porté toutes les douleurs toutes les souffrances toutes les maladies Nous croyons Seigneur que l'oeuvre que tu as accomplie est totalement parfaite et achevée Et nous croyons que par tes meurtrissures tu nous as réellement guéris Nous nous réjouissons Seigneur de ce témoignage d'Agnès Nous savons Seigneur que ce matin tu fais encore des choses extraordinaires dans les corps Seigneur que ceux qui sont malades dans leur corps maintenant même soient visités touchés et guéris par la puissance du nom de Jésus Seigneur là où il y a la maladie nous proclamons la guérison au nom de Jésus Là où il y a un dysfonctionnement nous rétablissons maintenant un fonctionnement parfait au nom de Jésus Seigneur quelle que soit la nature de ce dysfonctionnement maintenant nous rétablissons toutes choses par la puissance et l'autorité de ton nom et nous libérons la puissance de la guérison dans les corps Seigneur mais également dans les âmes Seigneur que les âmes brisées également qui nous regardent maintenant soient guéris au nom de Jésus car tu es venu également pour guérir ceux qui ont le coeur brisé au nom de Jésus Seigneur tu es venu également visiter ceux qui s'attendent à toi et qui sont assoiffés qui ont besoin de hardiesse et d'un nouveau départ visite-les maintenant par la puissance du Saint-Esprit Seigneur ceux qui sont fatigués que je perçois dans mon esprit maintenant relève-les dans le nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit les embrase maintenant et qu'ils soient remplis par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus Amen Amen Gloire à ton nom Seigneur Hallelujah Mes amis merci d'avoir participé à ce temps et j'aimerais maintenant vous encourager dès qu'on a fait cette prière finale d'aller dans une de nos chambres de prière Connectez-vous avec l'un des responsables de l'église Amen ils sont là ils vous attendent déjà et voici les codes que vous voyez maintenant dans le chat donc je vous invite maintenant d'aller sur notre zoom à le lire et maintenant que la face de Dieu brille sur vous pour qu'il vous donne sa grâce que le Seigneur tourne son regard vers toi vers ta famille et tout ton foyer pour vous donner sa paix le shalom du ciel nous vous bénissons au nom puissant du Seigneur Jésus we bless you in the mighty name of Jesus Amen et Amen soyez béni et soyez en bénédiction et bea blessé Amen Amen Amen